Hello vous ! On se retrouve pour le tirage de cartes du mois de novembre. C'est une petite coutume que j'affectionne vraiment beaucoup. Chaque cygne astro a droit à sa carte. On commence par les scorpions, bien entendu, c'est leur mois, ils sont à l'honneur. Et du coup, on finira par les balances, puisque c'était leur mois le mois dernier. Ils sont tous là, regarde, on voit un tout petit bout de la carte des balances. Est-ce qu'on y va ? On est prêts ? J'espère qu'on aura tous et toutes un très bon mois de novembre doux et cocooning. On va voir ça tout de suite. Je vais tenter une petite variation au niveau de la présentation de cette vidéo. J'attends vos avis en commentaire, bien entendu. On commence donc par les scorpions, avec la carte du roi de Pentacle, Mazette. Vous vous en sortez très bien ! Vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre, vous dit la phrase. Bon, ça ne dit rien sur le cucu du crémiers ou de la crémière, mais connaissant le chaud cucu des scorpions, je ne suis pas inquiète. C'est une carte qui symbolise la réussite, tout simplement. Alors attention à ne peut-être pas avoir trop d'envie, justement, à ne pas vouloir trop de biens matériels quitte à vous perdre vous-même. Mais c'est une carte positive. À l'approche de Noël, c'est plutôt bon signe. Outre le fait que vous avez tout ce que vous voulez, vous savez en profiter. Et ça, c'est important. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un bon vivant, reconnaissant des chances que la vie vous offre. Si ça, ce n'est pas un bon mois de novembre qui s'annonce, je ne sais pas ce que c'est. Après la royauté des scorpions que nous réservent les sagitaires. 5 de coupe. Elle n'a pas l'air très joyeuse, mais rassurez-vous, il ne faut pas toujours chier aux apparences. J'avais raison, cette carte n'est pas négative du tout, bien au contraire. Elle vous encourage, vous, à voir le positif. Est-ce que par hasard, vous seriez si concentré sur le négatif que vous rateriez toutes les bonnes choses ? Vert à moitié plein ou vert à moitié vide ? Le 5 de coupe vous rappelle que quel que soit le nombre de coupes que vous renversez, il vous en reste encore beaucoup qui sont plein air à bord. Est-ce que vous concentrez toute votre attention sur le négatif ? Est-ce que vous vous lamentez pour des choses auxquelles vous ne pouvez rien ? Il est peut-être temps de regarder les choses qui fonctionnent pour vous et de prendre conscience de votre bonne fortune. Bref, voyez le bon côté des choses, mes lapins ! Mais petit cap cap, qu'est-ce qui vous attend de votre côté ? Attention ! Roi de bâton ! Ah oui, il y a beaucoup de rois en fait, c'est le retour de la noblesse ! Qui contrôle votre vie ? Qui décide de la manière dont votre avenir va se dérouler ? Est-ce vous ou quelqu'un d'autre ? Dans ce dernier cas, cette personne vous aide-t-elle ou vous fait-elle du tort ? Ne cédez pas votre pouvoir sans une bonne raison, même s'il n'y a rien de mal à accepter l'aide de quelqu'un qui est en position de vous pousser dans la bonne direction. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous devez reprendre les choses en main ? Si c'est le cas, c'est probablement le moment de le faire. C'est une carte qui vous encourage à penser à votre avenir, à prendre votre destinée en main et à faire les choix qui vous semblent juste à vous et pour vous. Bon courage les cap cap ! Les Verseaux ! De votre côté, vous avez deux de Pentacles ! Hé, c'est notre deuxième Pentacle pour le moment ! La vie est un jeu d'équilibre. Jouer et travailler, lutter et se reposer, il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Parfois, cette carte apparaît pour nous rappeler que nous devons nous concentrer un peu plus justement sur l'équilibre. Est-ce que vous travaillez trop et accordez trop peu de temps à vos loisirs ? Est-ce que vous ne vous concentrez que sur un seul domaine de votre vie au détriment de tous les autres ? Dans ce cas, il se pourrait que vous deviez changer un petit peu les choses. D'un autre côté, cette carte est peut-être un signe que vous vous inquiétez trop de tout faire correctement tout le temps. Si vous vous reconnaissez dans cette description, peut-être que le 2 de Pentacles est sorti pour vous rappeler de ne pas être trop sévère envers vous-même. Personne ne peut tout faire correctement tout le temps et c'est normal. Mes petits poisse-poisse d'amour, qu'est-ce que le destin vous réserve pour ce mois de novembre ? Le 8 de Pentacles ! Ah oui, non mais décidément, on a des Pentacles partout. Tout le monde est un Pentacle ce mois-ci. Les poisse-poisse se lancent dans la collection de fioles. Et pourquoi pas ? La diligence et l'attention au détail nous aident à affiner nos talents et posent les bases d'un avenir radieux. Voici la phrase qui décrit votre carte. Si vous pouviez parler à la sorcière de cette carte, elle vous dirait probablement quelque chose comme « Tout ce qui vaut la peine qu'on le fasse, vaut la peine qu'on le fasse bien. » Cette carte parle de faire ce que vous faites avec passion, que ce soit dans votre profession, dans vos loisirs ou même dans votre jardin. Pourquoi pas ? Mettez tout votre cœur dans votre activité et la réussite ne manquera pas de suivre. C'est important que vous soyez satisfait de votre quotidien, de votre travail ou des efforts que vous mettez en tout cas dans vos activités. N'oubliez pas d'être fier de vous, peu importe ce que les autres pensent. Est-ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur ? Sinon, c'est pas normal. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que tous les efforts que vous donnez vous procurent une récompense ? C'est une carte qui met vraiment en avant le travail, mais qui met surtout en avant le fait que justement, tout travail mérite salaire et que pour réussir, il faut se donner du mal. C'est un peu une carte à la Macron, sauf qu'elle est davantage basée sur la satisfaction personnelle et la fierté que sur la thune. Du coup, c'est une demi-Macron. Est-ce que mes petits béliers d'amour foncent encore dans quelque chose ? Ce serait étonnant. Non, c'est surtout les taureaux en plus, en vrai. La roue de la fortune. Ah, sympa. Sympa pour mes petits béliers. Ah, de toute façon, la roue tourne toujours. Toutes les possibilités sont là, devant vous. Alors, c'est pas forcément positif, par contre. Moi, j'avoue que, en voyant la carte, je me suis dit, bon, c'est très cool. En plus, sur la carte, typiquement, il y a un soleil, une étoile filante, de la thune, de l'amour. Bon, ça sent bon. En fait, c'est plus nuancé que ça. Avec le changement vient l'opportunité, mais peut aussi venir le cassage de tronches. La roue de fortune dit, lève la tête et fais attention. Est-ce qu'il y a devant vous des opportunités auxquelles vous ne prêtez pas attention ? Si c'est le cas, vous feriez mieux d'en saisir une avant qu'elle ne s'envole, hors de votre portée. Mais quelquefois, la roue de la fortune est simplement un avertissement de l'approche de quelque chose d'inattendu. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit nécessairement de quelque chose de négatif, mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder. En gros, pour moi, c'est une carte qui annonce un changement à venir, et ça vaut le coup que vous soyez attentif à ce qui se passe. Peut-être que vous ferez rien, mais au moins, vous ne serez pas passif et vous serez prêt à prendre une décision. Alors les béliers, qu'est-ce qui vous attend ? Un bébé, un mariage, du pognon ? Ou alors un cassage de tronche dans les escaliers et trois mois dans le plâtre ? Trois mois, ça me semble long quand même. Courage les béliers ! Mes fortes têtes, mes têtus de l'amour, les taureaux ! Oh, l'as de pentacle ! On est encore sur un pentacle. Non mais je vous dis, les pentacles sont partout, hein ! C'est toujours très positif, un as. C'est bien, mes taureaux, ça compense le mois dernier. Le mois dernier, c'était pas fou pour vous, hein. Bon, vous avez clairement la meilleure carte du mois. Je pense vraiment... Après, il reste des signes, hein, mais je pense que vraiment, vous allez être durs à battre. Déjà, un as, c'est toujours la première carte d'un jeu, donc c'est positif. Mais alors là, la signification de la carte, c'est tout va bien. Il y a un potentiel illimité de succès illimité. Voilà, rien que ça. Si vous avez posé une question et que vous avez tiré l'as de pentacle, la réponse est presque certainement un oui, retentissant. Quel que soit l'endroit où elle tombe dans un tirage, cette carte est positive. Vous n'avez plus qu'à déterminer comment vous allez tirer parti au mieux des opportunités qui se présentent à vous. Voilà. Non mais il y en a qui ont du bol, hein. Bravo, mes taureaux, je suis très contente pour vous. C'est votre mois. Cassez des bouches. Enfin non, gentiment. On est gentil, les taureaux, on a dit, hein. Gémeaux ! Qu'est-ce qui vous êtes en ce mois-ci ? Le magicien. Oh, arcane majeur. C'est pas le seul d'ailleurs. Il y a aussi la roue de fortune. Intéressant. De toute façon, un gémeau, c'est jamais simple. C'est pas un signe simple, ça peut pas avoir une carte simple, c'est logique en même temps. Vous vous souvenez quand j'ai dit que les taureaux avaient tout poutré ? Et bah oubliez. Les gémeaux sont les kings, et alors là, je pense que ça va vraiment être dur à battre, parce que autant l'as, c'est la carte, enfin la première carte d'une famille, autant là, nous avons la première arcane, c'est la carte numéro 1 de l'oracle tout entier, hein. Les phrases clés sont La magie est en toi, vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre vos buts. Rien que ça. Qui est ce personnage mystérieux, et que représente-t-il ? La magie, bien sûr. Pas le genre de magie qu'on voit au musical, le fait de presser d'igitation et d'illusion. Non ! La vraie magie du magicien est en lui, la capacité de faire ce qui est nécessaire, d'être sage, d'être bon, et de trouver le succès au terme de toute entreprise. Le magicien représente notre capacité à équilibrer tous les outils des 4 suites, donc coupe, bâton, épée et pentacle de l'oracle, et de nous en servir pour créer un changement positif dans le monde. Qui refuserait ce type de magie ? La carte du magicien est puissante et positive, et comme pour les taureaux, si votre question ressemblait à « Puis-je faire cela ? » ou à « Vais-je réussir ? », alors le magicien signifie presque à coup sûr que la réponse est un « Oui » retentissant. Il y a néanmoins un petit bémol, n'oubliez pas que cette carte concerne le pouvoir personnel et les capacités individuelles. Quoi que vous ayez à faire, vous devrez peut-être ne compter que sur vous-même pour triompher. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, vous avez déjà tous les outils nécessaires pour réussir. C'est également possible que le magicien désigne un allié puissant qui vous aidera et sur qui vous pouvez compter pour peu qu'il fasse un peu de magie pour vous. Bravo les gémeaux, vous êtes les kings et les queens. Cancer ! Attention ! Le pendu ! Ah ! Ah ! Ah 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 ! Non, mais c'est pas aussi pire que ce que vous pensez là maintenant. Oui, non, parce que là, bon, c'est... Oui, voilà. Non, mais je sais. Oui, non, mais vous allez... Ça va aller. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas bougé depuis une éternité que vous êtes coincés. Oh, attendez un peu. Mais si, en fait ! Pardon, c'est pas drôle. Rassurez-vous, il n'y a rien de catastrophique avec cette carte, bien au contraire. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le sorcier est attaché, mais il a également la clé entre les mains. Il n'a qu'à trouver comment sortir de cette position inconfortable pour pouvoir s'en servir. Il est peut-être temps de regarder les choses selon un point de vue différent. Heureusement, ça devrait être facile puisqu'il est déjà suspendu la tête en bas. Personne n'est jamais vraiment coincé, mais il y a très certainement des moments où on a cette impression. Le pendu apparaît dans un tirage pour nous rappeler que si nous nous heurtons à un mur, parfois, la seule manière de nous en sortir est de le contourner plutôt que de le traverser. Il peut falloir pour cela que vous arrêtez de vous frapper la tête contre ce mur assez longtemps pour découvrir une approche complètement différente. En gros, c'est une carte qui encourage au dézoom. S'il y a quelque chose qui vous prend la tête, si vous avez l'impression d'être dans une impasse, essayez de voir les choses autrement. Prenez du recul. Vous pouvez faire quelque chose pour sortir de cette ornière. Ou alors, tout simplement, pour le moment, c'est une impasse et des fois, il faut l'accepter. Stagner, c'est pas forcément négatif. On peut aussi en tirer quelque chose. Allez, courage ! Il y a une chanson dans Mary Poppins 2 comme ça, où il faut voir les choses avec la tête à l'envers. Ça peut être sympa à regarder un petit soir de novembre bien au chaud sous un plaid. Le signe des lions ! Oh, j'ai peur, mon Dieu ! Attention ! Page de bâton. Ok, bah là, comme ça, je sais pas encore ce que ça veut dire. Mais ça a pas l'air trop mal. Même si j'ai l'impression qu'il dit au revoir au chat. Il dit pas au revoir au chat. Reste copain avec le chat, s'il te plaît. Ça va, je respire. C'est aussi un nouveau départ. Décidément, on est plein à faire des nouveaux départs. Un nouveau départ peut être à la fois excitant et effrayant. Prendre un nouveau chemin peut être intimidant, mais l'inspiration et la passion peuvent vous aider à faire ce premier pas. La carte du page est moins puissante que celle du roi, de la reine ou du chevalier, en termes d'influence. Mais elle compte quand même ! On va dire que c'est un soutien plus doux, plus tendre. Le page de bâton représente l'enthousiasme, et on ne peut jamais en avoir trop. Il est peut-être simplement temps de voir les ouvertures que vous ratez, peut-être à cause de vos craintes ou de vos hésitations, et de vous donner la petite impulsion que vous attendiez. Même si le page de bâton est un tantinet effrayé, il ne va pas laisser cette peur l'empêcher de suivre le nouveau chemin excitant qui s'ouvre à lui. Si vous attendiez un signe et qu'il est temps pour vous de suivre une nouvelle voie, c'est probablement lui. Ça se trouve que ça c'est des YouTube short. Ma foi c'est positif. On n'est pas sur un revirement total de vie, mais en gros si on a des envies en ce moment, si on a envie de se lancer dans de nouvelles choses, de tester de nouvelles expériences, et bien on fonce. Nice ! C'est cool ! Au tour des vierges, le signe du Cux. L'étoile ! Oh ! Elle est belle ! Je me demande si c'est pas un truc un peu genre écouter son intuition, etc. C'est fou parce que Kim il tombe tout le temps sur des cartes comme ça, alors que vraiment tout ce qui est mysticisme ou intuition, etc. il s'en bat les reins, mais si violent ! Eh bah j'avais raison, la phrase descriptive est « Le cosmos est aussi en nous, nous sommes faits de poussière d'étoiles ». Faudra m'expliquer, faudra m'expliquer pourquoi ça tombe toujours sur le Cux, ce genre de carte. Cette carte vous aidera à atteindre un lieu d'équilibre qui purifiera votre esprit, et si vous avez de la chance, elle vous accordera peut-être un vœu. Depuis longtemps, le spectacle des étoiles nous réjouit le cœur. Y a-t-il quoi que ce soit de plus beau qu'un point de lumière dans un ciel noir ? L'étoile est l'une de ces rares cartes qui n'a aucune interprétation négative. Si elle apparaît dans votre tirage, acceptez ces dons avec gratitude et sachez les apprécier. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, donc si l'étoile nous promet que nous trouverons ce que nous cherchons, elle nous rappelle aussi de chercher les réponses en nous-mêmes autant qu'à l'extérieur, et de laisser briller notre lumière dans le monde pour illuminer le chemin d'autrui. En gros, acceptez que vous êtes géniaux, comme ça, les autres seront géniaux grâce à vous. C'est cool, vive les vierges ! Et ça me fume quand même que ce soit le signe du Cux ! Et la dernière carte du coup, on termine par les balances ! Qu'est-ce qui vous attend ? Le chariot ! Ah, pas mal ! Peu importe quelle direction vous prenez, tant que vous en choisissez une et que vous avancez. Décidément, il y a beaucoup de cartes ce mois-ci qui parlent de l'orientation, du chemin et d'avancer, c'est assez ouf. Sur la carte, on voit que la sorcière est assez perdue, il y a les deux panneaux un peu à la Alice au Paix des Merveilles, en mode « Ce chemin ? Non, celui-là ! » C'est normal. Ça peut arriver dans la vie qu'on ne sache pas exactement quelle route nous attend. Mais vous pouvez choisir. Parfois, vous pouvez même dire les deux, ou tout à la fois, mais seulement si faire ce choix ne vous pousse pas à sortir de votre route et à tomber dans une ornière. Il peut être difficile de choisir un chemin, surtout si les deux ont l'air attirants. Demandez-vous ce que vous désirez vraiment et quels efforts vous êtes prêts à faire pour l'obtenir. Quoi qu'il arrive, ne laissez personne faire ce choix à votre place. C'est à vous de prendre les décisions qui vont façonner votre avenir. Choisissez avec sagesse et avancez avec assurance, en sachant que vous êtes capable de faire ce voyage. Ayez confiance en vous et suivez votre propre route. J'ai l'impression d'être grand-mère feuillage. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre tirage ? De mon côté, ma foi, c'est plutôt très très bon. En Lyon, du coup, pour mon signe solaire, j'ai eu le page de bâton, donc il y a le côté nouvelle expérience où je dois m'accompagner avec tendresse, mais pas hésiter à me lancer. Pour mon ascendant, qui est capricorne, j'ai eu le roi de bâton, donc il y a vraiment le côté, pour le coup, beaucoup plus directif de genre « Confidence en toi, choisis ton chemin, décide-toi ! » « Ok, d'accord, j'y vais ! » Et pour mon signe lunaire, qui est le scorpion, j'ai eu le roi de pentacle, donc avec prospérité, abondance, s'ancrer dans le réel et pas hésiter non plus à profiter des fruits de son travail. Ma foi, ça axe vachement pour moi, pour ma petite trinité, sur le côté ne pas hésiter à avancer, mais également à profiter, en fait. Et je trouve ça très cool. C'est marrant parce que, du coup, pour mon signe principal, c'est assez hésitant. Et pour les deux autres, c'est très sûr de soi, tu vois. Donc je trouve ça hyper hyper sympa. Donc moi, je suis contente. Mon mois de novembre s'annonce bien. J'espère que le vôtre aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel carte vous êtes tombé. Et si vous voulez faire comme moi, avec votre petite prédiction personnelle, mélangeant signe solaire, signe lunaire et ascendant, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous lire, en tout cas, et de savoir un petit peu ce que vous avez pensé de ce nouveau format, même si, moi, quand je tire, en fait, je le fais de la même manière. C'est juste pour vous, visuellement, ça change un petit peu. Je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, ou un stream. Prenez bien soin de vous, et je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Sous-titrage ST' 501